bonjour à tous konichiwa minna c'est kazoo alors je suis de nouveau au parc Astérix comme vous pouvez le constater nous sommes le mercredi 5 juillet et le parc va être blindax pour comment je le sais tout simplement parce que on est resté bloqué dix minutes avant de pouvoir arriver au parking avec la navette et que sur le parking bus il y a plein de bus donc ça va être la misère ça annonce au minimum une heure d'attente à chaque attraction ouais je pense qu'au niveau atteinte on va être pas mal je vous referai des points toute la journée même si du coup je vais pas pouvoir faire la vidéo que j'avais prévu à la base parce que bah j'ai oublié mon texte du coup bah je vous ferai des points dans la journée et puis bah on se retrouve plus tard ciao alors pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo mon avant dernière je ne sais plus quand j'étais avec christelle et que j'ai eu mon choc à propos du transdémonium ce que j'avais pas fait gaffe non plus c'est que la fameuse le fameux la fameuse passerelle en bois du transdémonium on la voit déjà de 2 après le goût du rix regardez ça c'est la passerelle voilà je suis toujours pas remis de la dernière fois de mon choc à propos du transdémonium je pense que je m'en remettrai pas voilà du coup on la voyait déjà de là et je l'avais pas remarqué non plus depuis 2019 alors je voulais aller manger au cirque comme je fais d'habitude sauf que on est aujourd'hui dans un cas de figure que j'ai jamais rencontré depuis que je viens au parc et que je vais manger au cirque c'est que le resto est réservé pour les groupes donc les individuels ne peuvent pas rentrer donc pour manger j'ai deux solutions ou aller dans un resto classique où je vais payer le même prix qu'au cirque pour entrer plat dessert ou aller manger un hamburger à la con j'avais prévu ni l'un ni l'autre donc pour l'instant je sais pas encore comment je vais faire ce que je vais manger ni tout ça il pourrait prévenir quand même plutôt qu'on découvre ça en arrivant devant le resto du coup je pense que je vais aller au relais gaulois j'y suis jamais allé donc je sais absolument pas à quoi m'attendre bah du coup bah vous aurez mes impressions en temps réel quasiment parce que bah vraiment c'est une première puisque d'habitude je vais toujours au cirque mais là vraiment j'ai pas trop d'autres solutions et j'ai vraiment pas envie de manger des hamburgers donc bah on va tester le relais gaulois j'espère que c'est bon parce que les prix ont l'air quand même un peu élevé on verra je vous je vous tiens au courant alors du coup comme vous pouvez le voir sur le panneau le relais gaulois c'est un genre de flunch en fait donc bon bah écoutez on va faire ça parce que j'ai pas d'autres idées donc bah on va faire ça donc que le flunch gaulois c'est parti alors les gens comme vous pouvez le constater j'ai pris une grande assiette de charcuterie un petit bol de salade de riz de pain un dessert mon plat chaud c'est en gros un cordon bleu et ça et j'en ai pour pratiquement 30 euros et c'est pas à volonté donc vraiment quand je vous dis que le cirque c'est le meilleur rapport qualité prix vraiment vraiment là je regrette mais vraiment alors faut que je vous raconte il vient de m'arriver un truc complètement surréaliste alors pour vous remettre le contexte il ya quelques semaines il ya un tick tocker apparemment assez connu qui est passé à ma caisse sans que le sache puisque n'ayant pas tik tok et qui a offert un caddie de course à une de ses abonnés apparemment donc moi je l'ai pas su sur le coup c'est une collègue de trois jours après qu'il a couru après dans un couloir pour me dire regarder sur tik tok ok et là je sors de l'épine maïs croisière je traverse le village d'astérix et il ya un groupe d'ados de 16 17 ans qui m'interpelle genre madame madame vous n'êtes pas sur tik tok je les regardais en mode où est de quoi il parle et après je me suis rappelé de cette histoire là et les ados ont voulu faire à une photo avec moi j'ai rien compris à ma vie là vraiment genre c'est surréaliste vraiment